Merci de nous rejoindre au 20h Madame, Monsieur, bonsoir, voici le sommaire ce soir. L'appui a tué à Kinshasa le week-end, 8 personnes d'une même famille ont perdu la vie. Le mur de la parcelle voisine s'est écroulé sur les victimes, témoigne le chef du quartier. Parmi les victimes, il y a 3 filles, les installations de la snelle à Kinshasa sont sous les eaux. Un mur de la fiquine s'est également écroulé. On va faire le tour des dégâts dans cette édition d'information. Renouvellement des juges à la cour constitutionnelle. Le professeur Mavungu et maître Corneille Wasinga, deux juges qui vont quitter pour avoir battu le record de longévité. Le troisième candidat devant faire l'objet du départ n'a pas encore totalisé le 9 ans. Le sujet fait débat entre temps. Le monde de la musique chrétienne est en deuil. Lucie Kounda est décidée hier à la clinique Galiema. La nouvelle est répandue ce matin. L'annonce de son décès a suscité beaucoup d'émotions. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Pour commencer, drame à Galiema, nous sommes à Kinshasa. 8 membres d'une même famille ont perdu la vie le week-end dernier. Le mur de la parcelle voisine s'est écroulé sur cette famille en plein sommeil. Plusieurs quartiers de la capitale sont sous les eaux. On fait la ronde avec Angèle Madialalando. La pluie du Livien qui s'est abattue sur Kinshasa, la capitale, a causé des dégâts matériels importants et de pertes en vues humaines. L'aspect perte en vues humaines de ces bilans chiffre à 8. Les membres d'une même famille, dont le mur d'une parcelle voisine, a cédé. Cela se passe à Ngaliema. Selon le chef de quartier Notre-Dame, Jadobo Kanga, le mur a tué ces personnes. Vers 1h30 du matin, pendant que le père des enfants décédés est allé chercher secours auprès des habitants du quartier. Dans une autre commune de la capitale, à Limba, le mur de la foire internationale de Kinshasa s'est écroulé, causant ainsi d'énormes dégâts. Dans la prison centrale de Makala, les véhicules sont stationnés. Pas moyen de rouler. La route est inondée. A Limba, première rue, le poste de la snelle est inondé. Plusieurs véhicules sont sous les eaux. Les habitants ne savent où mettre le pied. Les différentes rivières qui traversent Kinshasa, la capitale, ont chacune charrié une quantité importante de déchets solides, particulièrement les bouteilles en plastique. Un spectacle régulier qui mérite l'attention des autorités publiques et surtout la nécessité de sensibiliser la population sur la gestion des déchets et le curage de caniveaux. Tout le mois d'avril et demain, la météo annonce des pluies d'Ulvienne. Nous sommes tous appelés à prendre des dispositions utiles pour faire face à cette situation. Nous devons nous attendre à des pluies excédentaires à Kinshasa prévient le chef de division provinciale de la Mételsat. Ces pluies seront au-delà de la normale. La normale peut être 50 mm, mais ces pluies excédentaires peuvent aller jusqu'à 100 mm. Elles peuvent être fréquentes ou abondantes. Le public et le gouvernement doivent prendre des précautions. Tout à fait autre chose. La RDC veut se lancer dans la construction des prisons modernes et améliorer la gestion des bâtiments équipés pour un apprentissage des métiers. Pour s'inspirer du modèle sud-africain, Rose Moutombo, ministre de la Justice, a visité certains lieux des détentions les plus sécurisés. Yvette Mouacontima. Un séjour fructueux en Afrique du Sud qui a permis à la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Moutombo Kiesi, de s'imprégner des conditions carcérales et tisser une coopération mutuellement avantageuse avec les pays des Mandela. Première étape de sa visite, la ville de Pretoria, où elle a échangé avec son collègue sud-africain Ronald Lamola autour des sujets liés à la construction des nouvelles prisons et les modes standards de gestion des lieux des détentions. Et ce, avant de visiter les prisons dans la périphérie de la ville de Johannesburg, la prison de Berksburg, un modèle de prison étatique, avant de faire le tour de la prison de haute sécurité de Mangang, située à plus de 400 km de Johannesburg, qui constitue un bel exemple de réinsertion sociale. Pour dupliquer ces modèles en RDC, la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Moutombo Kiesi, s'est entretenue avec Paolo, des nationalités zimbaboyennes, hommes d'affaires et chairman du groupe Préval, ainsi que Moulalo Tabela, des nationalités sud-africaines, chairman du groupe Tefla, sur la possibilité de construction des prisons modernes en République démocratique du Congo. L'actualité ce soir, leurs noms sont connus, ils sont les plus anciens. Le professeur Mavungu et maître Corneille Wasinga vont devoir quitter la cour constitutionnelle, comme le prévoit la loi. Ils sont là depuis 2015. Le troisième candidat devant être tiré au sort n'a pas encore rempli ce critère. Pour plus de précisions, Elie Chalakatala a interrogé maître Willy Wenga. La cour constitutionnelle a 9 ans. Institution indispensable dans la judiciarisation de la vie politique au sommet de l'Etat, qu'elles deviennent les juges. Les débats vont dans tous les sens, mais l'esprit du législateur a tout prévu. La constitution n'a pas précisé comment est-ce que le tiers sera de manière permanente ou quoi. Mais la loi a précisé que la cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Mais qu'est-ce qu'elle leur a précisé, et c'est la logique, c'est que pour les 2-3 premières années, donc pour les 6 ans, sur les premiers 9 ans, les membres se renouveleront par tiers, par tirage au sort. Il n'y aura que 3 juges dont les mandats sont terminés qui vont être remplacés. Le tirage au sort n'ayant concerné que les 6 premiers juges. Dans les 9 premiers juges nommés, 3 feront 3 ans, 3 feront 6 ans et 3 feront 9 ans. Les 6 premiers juges qui seront remplacés par tirage au sort. Il est entendu que les 3 derniers, sur le 9, atteindront 9 ans. Au-dessus d'aujourd'hui, ceux qui sont arrivés jusqu'à 9 ans, il n'y a que 2. Comme pour dire que la cour constitutionnelle aujourd'hui ne va se retrouver dans une situation de disparition, ou ne peut être remaniée totalement, ou ne va se retrouver dans une situation de composition irrégulière, non. Étant entendu que la cour ne sèche pas à 9. La cour siège à 3, à 5, à 7, à 9, selon le contentieux qui est devant elle. Le trinôme des désignations à cette cour prendra ses responsabilités. Un juge viendra du président de la République, un autre du Parlement réuni en congrès et un troisième du Conseil supérieur de la magistrature. Développement des chaînes des valeurs, entrepreneuriat de croissance, deux concepts qui ont alimenté les discussions dans la ville de Lubumbashi au cours d'une matinée de sensibilisation pour les petits témoins d'entreprises organisées par l'ANAPI, avec la participation de l'ANADEC. Commentaire de Yvette Makontima. Les Okatanga, première étape d'une mission qui va conduire l'équipe de l'ANAPI dans 6 provinces du pays. A Lubumbashi, ce sont les très petites, petites, moyennes entreprises et industries qui ont constitué en ces débuts des semaines la cible d'une séance de sensibilisation. L'entrepreneuriat de croissance au travers des chaînes des valeurs, c'est ce thème exploité lors de cette matinée de sensibilisation qui a réuni plusieurs acteurs du secteur privé comme public. Le directeur général adjoint de l'ANAPI, le professeur Bruno Tchibango Kabaji, a dans son mot d'ouverture insisté notamment sur la consolidation de l'écosystème de manière à favoriser une croissance durable à travers l'entrepreneuriat. Le discours a laissé place à une série d'exposés faits par le sous-directeur et expert de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Première à exposer, Gisèle Tchamala a orienté l'assistance vers les éléments constitutifs d'une chaîne des valeurs et les techniques de développement de l'entrepreneuriat de croissance avant que Frédine Putakissé ne s'étale sur le climat des affaires dans le Okatanga. L'ANADEC, qui a été associé à la démarche à part son directeur provincial, exposait ses missions et appelait ses entrepreneurs à se rapprocher davantage de leur institution pour bénéficier d'un accompagnement. S'en est suivi un long moment d'échange qui a éclairé l'Assemblée sur notamment les avantages accordés par l'État aux entrepreneurs à travers les codes des investissements. Pour clôturer la matinée, le DGA de l'ANAPI, Bruno Tchibango Kabaji a convié l'assistance à la découverte des produits de l'entrepreneuriat congolais exposés dans les stands. Revenons à Kinshasa, la capitale. Modernisation des services à la Cour des comptes. L'administration américaine accompagne ce processus. Les kits informatiques ont été réceptionnés. Explication Christine Lenzo et Simon Kangolongo. La Cour des comptes a une lourde mission légale de vérifier, instruire et de juger les comptes des services de l'État. Après la prestation des serments de ses magistrats, il a été opportun de lui doter des moyens matériels adéquats pour bien accomplir sa mission. Ces dons des États-Unis d'Amérique, à travers son bureau AINL, tombent à point nommé. La Cour des comptes vient donc de bénéficier de 63 ordinateurs portables et des bureaux, 11 imprimantes, 16 scanners, 14 ondulaires, 6 climatiseurs et 5 projecteurs. Ce don fera progresser les efforts de la Cour des comptes pour soutenir l'État de droit et la lutte contre la corruption. Cet appui du gouvernement américain apporté par l'ambassadeur des États-Unis en RDC est estimé à 100 000 dollars américains et s'était réceptionné par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Nguaka, lors de cette cérémonie organisée sur place. Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement américain, à travers son ambassade en République démocratique du Congo, pour ce geste qui vient d'être posé ce jour. Ce geste témoigne de l'importance que le gouvernement américain accorde aux relations séculaires qui existent entre nos deux pays. Occasion pour le premier président de la Cour des comptes de remettre à l'ambassadeur des États-Unis en RDC comme cadeau la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Vous avez une micro ou une petite et moyenne entreprise, vous recherchez des financements. Le fonds de promotion pour l'inclusion financière peut bien être utile. Cet établissement a signé un partenariat avec Advance Bank Maloumbéla. Le FPMSA qui milite pour l'inclusion financière en RDC tient à aider les micro, petites et moyennes entreprises congolais à faire des ressources à pouvoir renforcer des activités génératrices de revenus, d'où ses partenariats de nouveau scellés avec Advance Congo. FPMSA bénéficie d'un appui détail de la société baisse d'investissement pour les pays en développement, les institutions allemandes, l'Organisation de développement international néerlandais, la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale. Cette signature des conventions des prêts intervenues aujourd'hui entre deux parties porte sur les financements en dette senior et en dette subordonnée au profit d'Advance Congo SA. Toutes les deux dettes élevées, l'une à 2,8 millions de dollars américains et l'autre à 700 millions de dollars, facilitent l'accroissement du portefeuille de crédit pouvant permettre aux micro, petites et moyennes entreprises congolaises d'y accéder pour faciliter leur travail et renforcer les niveaux de solvabilité d'Advance Bank. De quoi satisfaire les besoins des micro-entrepreneurs congolais ? La particularité de ces deux dettes, c'est qu'il y en a une qui va soutenir le capital, donc donner plus de solidité à l'institution. La dette senior vient renforcer nos ressources pour pouvoir financer les entrepreneurs congolais. Soucié de transformer la vie sociale des Congolais, le directeur général des FPMSA évoque la nécessité de ces deux contrats. Ce que nous attendons à l'issue de ces signatures, c'est plus l'inclusion financière. Dans la plupart des cas, ce sont des maturités à court terme parce que les institutions financières n'ont pas aussi des ressources longues. Et là, nous mettons à leur disposition des ressources longues. Ça va permettre à ceux que les institutions puissent accorder des crédits de longue maturité nationale. Les bénéficiaires, ce sont les micro, petites et moyennes entreprises. FPMSA permet aux hommes et femmes micro-entrepreneurs de pouvoir accéder aux différents services financiers qu'offre cette institution financière pour résorber la pauvreté. Civisme fiscal, valeurs chrétiennes dans la gestion de la chose publique. Une organisation chrétienne a lancé une sensibilisation des Congolais autour de ces thématiques. D'ailleurs, des comités provinciaux ont été installés. Au-delà de ses fonctions étatiques qu'il occupe avec Maestra, Barnabé Mouakadi, DG de la Direction générale des impôts, est à porte d'une grande communauté chrétienne. C'est dans ce cadre qu'il a créé une organisation philanthropique dénommée Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi pour assister les personnes déminées et partager le valeur chrétienne. Dans une cérémonie haut en couleur, les coordonnateurs nationaux, Lévi Kalala, procédaient à l'installation des comités provinciaux pour faire asseoir cette vision sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit des dirigeants du comité de Kinshasa, Congo central et les Hauts-Katanga. Lévi Kalala est un bon droit pour que la fondation soit bien installée à la ville province de Kinshasa. Dans sa communication, Lévi Kalala a appelé d'autres responsables étatiques de s'inspirer des modèles de gestion de l'apôtre Barnabé Mouakadi à la tête de la DGI. Le vice-président national Papi Aron Biolo et les coordonnateurs nationaux sont revenus sur les missions de cette fondation. Amener les Congolais, les peuples Congolais à payer les impôts parce que sans paiement d'impôts, il n'y a pas de développement dans un pays. Parce que les impôts permettent au gouvernement d'avoir les moyens suffisants pour faire sa politique. Nous avons premièrement la vulgarisation de l'évangile et nous sommes en train d'insister sur l'application des valeurs chrétiennes. Concernant l'assistance sociale, la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi a à son actif plusieurs actions sociales en faveur des deux milliers. Et puis ce message de félicitations adressé à son excellence madame Judith Souminoua-Toulouka, premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, grande de notre joie et satisfaction, dit ce message. Nous, les femmes ambassadeurs et diplomates de la RDC, en effet, son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, a honoré la femme en vous confiant la charge de l'exécutif de notre gouvernement. Ce choix nous va droit au cœur. Votre nouveau statut professionnel comblera sans doute toutes nos attentes. Ainsi, au nom de la plateforme Femmes Ambassadeurs, nous vous félicitons pour votre promotion bien méritée. Vous aussi prêtes à affronter un nouveau challenge professionnel et nous vous souhaitons du courage et réussite encore. Bravo ! Ce message est signé depuis Varsovie pour les femmes ambassadeurs. Clémentine Chake Mbokamanga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Pologne et en Hongrie. L'Union européenne exprime sa solidarité aux populations en détresse dans l'est de la RDC. L'organisation va financer la construction des abris, des projets d'assainissement de l'eau. Les réalisations vont s'appuyer sur la cartographie humanitaire fournie par les services du ministère des Affaires sociales. L'Union européenne réaffirme son intérêt à accompagner la République démocratique du Congo sur le plan humanitaire avec 70 millions d'euros annoncés par Gichépe Angelina, responsable de la protection civile et aide humanitaire au sein de l'Union européenne, qui a échangé avec Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. La situation qui nous inquiète le plus, c'est celle à l'est du pays, où il y a de nouveaux développements depuis quelques mois qui ne font qu'accroître la souffrance des populations civiles. Et nous, on est là pour témoigner de la solidarité concrète de l'Europe en ces moments difficiles. Nous allons couvrir la santé, l'eau et l'assainissement, les abris, la protection et aussi les violences basées sur les jambes qui représentent un phénomène assez grave dans certaines zones de l'est du pays. Le ministre s'est réjoui de l'intérêt qu'affiche l'Union européenne en matière des crises humanitaires avant de peindre un tableau clair de la crise humanitaire qui sévit dans l'est du pays en présentant à ses interlocuteurs les besoins urgents de la population sinistrée. Modeste Moutinga Moutushaï a sollicité l'accompagnement de l'Union européenne sur la gestion de plusieurs problèmes liés aux déplacés. Sur base de la cartographie humanitaire fournie par le ministre Modeste Moutinga Moutushaï, l'Union européenne promet de continuer à faire le païdoyer auprès des partenaires humanitaires au bénéfice de se déplacer. Mueka, c'est le territoire de paix et de l'unité. Cet appel est de l'élu du coin, Constantin Benguelé. Message lancé au cours d'une messe d'action de grâce organisée dans la capitale. Cédric Keninamou. Tout Mueka dont le Kassai lui a renouvelé sa confiance. Il siège de nouveau pour cette nouvelle législature aux côtés des autres élus de cette circonscription électorale. Constantin Benguelé Kouetetamouk a tenu à retourner l'ascenseur à sa base à travers ses moments de communion et de remerciements aux divins. En présence de plusieurs personnalités, tant du monde politique et social, dans un culte spécial, il a en sa qualité du numéro un de l'Union fait la force, dit toute sa gratitude. Mueka, c'est le territoire de paix. Mueka, c'est le territoire de l'unité. Nous avons tous à nous engager, chacun, dans la mesure de ses possibilités, pour que Mueka vive réellement en paix et dans l'unité. S'en est suivi une série de témoignages sur ces nombreuses actions posées au profit de Mueka qui, aujourd'hui, mettent cette entité administrative sur les rails du développement. Dès l'espace de méditation à celui beaucoup plus festif, l'EPA a été vite franchi pour célébrer non seulement les sacs du 20 décembre 2023, mais aussi l'appui apporté au premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Religion, le 6 avril dernier, plusieurs délégations ont fait le déplacement de la Nouvelle-Jérusalem, en Kamba, pour participer aux cérémonies organisées pour saluer le combat du chef spirituel de cette communauté. Parmi les membres du gouvernement ayant effectué le déplacement, il y a Claudine Doucy, ministre de l'Emploi. Willy Atounakov. Visiblement très déterminée à accompagner l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simo Kimbangou. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale s'est rendu samedi 6 avril dans la cité sainte d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, où Claudine Doucy Mouakémbe a pris une part active aux festivités de cette journée du combat de Papa Simo Kimbangou et de la conscience africaine. Dimanche 7 avril 2024, dans l'avant-midi, avant de regagner Kinshasa, la patronne de l'Emploi en RDC a eu sur place des échanges fructueux à huis clos avec son éminence Papa Simo Kimbangou. Quiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbangiste. Au sortir de cette audience, de près d'une demi-heure, Claudine Doucy Mouakémbe s'est confiée à la presse. Nous avons participé à toutes les activités. Nous avons passé le message de l'autorité suprême, le président de la République, chef de l'État, qui a encouragé et qui est d'ailleurs le même porteur de cette grande journée accordée à la reconnaissance de ce combat. Et nous avons également présenté les salutations de l'actuel premier ministre qui est originaire de la province du Congo central. Nous sommes venus encourager l'Église, nous sommes venus encourager également la population congolaise dans le sens que nous devons continuer à porter ce combat du prophète Simo Kimbangou. Nous avons eu la libération, libération telle que combattue par le prophète Simo Kimbangou, mais nous continuons à courir vers la libération économique de notre pays. Nous sommes envahis par des voisins, soutenus par des puissances étrangères et j'ai sollicité que l'Église soutienne et accompagne le chef de l'État dans ce combat. La ministre du gouvernement sortant, Claudine Doucy Mouakémbe, a invité les Congolais en général et les fidèles kimbanguistes en particulier à accompagner le chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise dans sa lutte contre l'agression de la RDC par le Rwanda, soutenue par les puissances étrangères à cause de ses richesses naturelles. Justement, le 6 avril devrait non seulement être un jour festif, mais plutôt un jour de méditation, déclaration du gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Il a également pris part à cette cérémonie. Sylvie Makumbani. 6 avril 1921, 6 avril 2024, 103 ans, du début du ministère de Papassimo Kimbangu. Journée déclarée chômée et payée par le gouvernement congolais. Présent à cette manifestation, le gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndongedi, représentant personnel du chef de l'État. Ce dernier a été reçu avec honneur militaire digne de son rang. Il a salué cette décision du gouvernement congolais de faire de cette date une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'occasion, nous ne pouvons plus remercier M.Pix, d'avoir honoré cette journée du système. L'intériorisation du message, comme je l'ai dit, c'est que ce n'est pas seulement un jour festif, mais ça devrait être un jour de méditation aussi. Parce qu'il y a un homme qui s'est sacrifié pour que les populations qui, à l'époque, étaient sous le joug colonial, comme vous le savez, sous l'oppression coloniale, il s'est sacrifié pour que les communautés de l'époque et toutes les générations futures puissent être libérées. Non seulement une libération physique, mais aussi une libération spirituelle. La libération spirituelle est le début de tout. La déjeuner de la RNC, Sylvie El-Lengue Niembo, invitée par les chefs spirituels, a été représentée par son assistant chargé de la télévision, Jean-Pierre Ndolo Demazou. Les Congolais en particulier et les Africains en général sont donc concernés par ce geste de reconnaissance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin non seulement de projeter les acquis de l'indépendance, mais aussi de bien orienter les actions pour le développement et le bien-être des peuples africains. Puisqu'on parle de religion, la communauté islamique en RDC Comico annonce aux fidèles musulmans que le croissant n'étant pas apparu ce soir. Il est recommandé de compléter le 30e jour du mois de Ramadan 1444 de l'année lunaire. La prière de la rupture est programmée le mercredi 10 avril 2024. L'organisation de la prière est maintenue à Kinshasa, dans les lieux habituels qui sont les mosquées, aux imams des mosquées, de faire respecter cette disposition. Ce message porte la signature de l'imam représentant légal, Tchèque Abdallah Mangala Loaba. Santé, lutte contre la malnutrition chronique pour renforcer la résilience des familles. Un projet initié par la fondation de Nizhniakiru Tshisekedi a enseigné l'importance du manioc aux femmes. Elles ont reçu des kits de démarrage. Au cours de cette cérémonie du lancement officiel du projet de lutte contre la malnutrition chronique par l'autonomisation économique des femmes, c'est la coordonnatrice adjointe de la fondation Nizhniakiru Tshisekedi qui a procédé à la remise symbolique du kit de démarrage aux femmes qui ont déjà suivi la formation sur la production, la transformation et la commercialisation du manioc biofortifié. L'objectif de ce projet est de lutter contre la malnutrition en autonomisant aussi la femme. Nous avons couplé l'amélioration du manioc comme aliment de base dans le ménage et puis la mise à disposition de la femme d'une petite unité de production de ce manioc amélioré pour permettre à celles que nous puissions lutter contre la malnutrition parce qu'il a été démontré dans une étude que nous avons eu à faire au mois des GIE qu'ici à Sumba, un enfant sur trois a un problème de malnutrition, une femme sur dix avait aussi ce problème de malnutrition couplé à la pauvreté. C'est ainsi que nous avons choisi Sumba pour commencer ce projet pilote. Les maniocs que nous consommons habituellement, si nous ne l'améliorons pas, ça ne pourra pas contribuer à améliorer l'état de nutrition de l'enfant. C'est ainsi qu'on aille améliorer ces maniocs, qu'on ne doit pas manger sel, mais qu'on doit manger accompagné avec d'autres aliments pour permettre à celles que la maison ne puisse pas connaître des cas de malnutrition et que quand la femme est autonomisée, elle peut à partir de ces maniocs améliorés fabriquer les beignets, vendre et produire la richesse pour la famille. A l'issue du projet mis en oeuvre par le programme national de nutrition, il est attendu l'amélioration de l'autonomisation des femmes dans la filière maniocs biofort et la prévention de la malnutrition chronique dans les mille premiers jours des enfants et la promotion de la consommation des recettes à base du maniocs biofort. Il est lancé de mérite pour le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka, un prix citoyen congolais qui lui a été décerné par l'ASBEL Motoyasika après avoir suivi ses nombreuses réalisations. On revient sur la cérémonie dans ce commentaire de vos dépendants. Motoyasika Inasbel, qui a suivi avec attention particulière le fonctionnement de la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, une institution financière provinciale de Kinshasa, qui connaît à ses jours un élan d'épanouissement très remarquable. Depuis 16 ans d'existence, grâce à la politique managériale du comité de gestion conduit par Michel Moussaka Mael Nkai, nommé directeur général à la tête de cette régie, il y a cinq mois. Voilà qui lui a valu le trophée d'excellence et de mérite Motoyasika, prix du citoyen congolais, lui décerné par l'ASBEL Motoyasika. Pour les responsables de cette structure, l'effort du changement imprimé par le DG Michel Moussaka a mérité des encouragements pour l'avancement de la DGRK. Michel Moussaka Mael Nkai s'est déconforté par ce trophée, qui reconnaît les actions réalisées par de hautes personnalités. C'est un événement plein de surprises vécues dans la joie et l'humilité. Il n'y a pas d'exigence plus forte aujourd'hui que la lutte contre le coulage des recettes. Et dans cette lutte, vous orientez, vous, M. Michel Moussaka, votre combat, priorité pour la mobilisation des recettes, et cette mobilisation, vous l'avez impulsée à tous les niveaux de votre administration financière. Émotionné ? Je suis surpris. Je ne m'y attendais pas. Le patron de la DGRK applique depuis sa nomination la politique de proximité avec les assujettis dans le but d'atteindre tous les contribuables de la capitale, booster le niveau de mobilisation des recettes, élargir l'assiette fiscale et accroître la bonne volonté des agents et cadres. dans le dévouement du travail. Une mention de gratitude avait été réservée au chef de l'État, Félix Anton Tchitsikedi, qui a permis cet élan de bonne gouvernance et ce souci de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, sans oublier le gouverneur de la ville, Gentilin Goubila, pour son dévolu. J'étais sûr, sa personne, de présider au destiné de la DGRK, avec la mission de remettre cette administration fiscale sur les rails. On termine par cette note triste. Le monde de la musique chrétienne est en deuil. Lucie Kound a décédé hier à la Tlindin Galiema. La nouvelle a été répandue ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, cette belle voix, on ne l'entendra plus. Il reste deux décesseurs qui peuvent bien continuer ce travail. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouver à 23h, Gaëtan Magalano pour un nouveau journal. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée.